Musique Je parle difficilement mais quand j'ai les documents je les lis. Je ne peux pas regarder parce que j'ai suivi quelques petits fois, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous êtes sûr, va lire le document gentiment pour le cabinet civil à vos loyaux loquiers, agent immobilier, quel est le service d'intelligence pour les arrangements puissent prendre acte parce que moi je vois un document ici. Que personne attrape les AVC au quartier, c'est aussi ça. Bien. Régis de commerce des bénéficiaires effectifs. Côte monétaire et financier parti réglementaire. Les excès des informations publiques déclarées. Côte monétaire et financier article... Réunion 103.0 FM L560-Sardicalinia-3, de Gamma et RC56-56. A jour au 28 avril 2021 Identification de la société de l'entité Ou de l'entité Matriculation au RCS Memoraux 891 978 744 RCS Nanterre Dénomination aux raisons sociales CIMA Information relative aux bénéficiaires effectifs Nom, prénom, Bondo Ayolo, Samuel Moins et années de naissance 01 1957 Pays de résidence Cameroun Nationalité camerounaise Nature et étendue des intérêts effectifs détenus Selon les dernières informations déclarées Et détention du capital de 50% Ceux de composants ainsi 50% en détention directe en pleine propriété Selon les dernières informations déclarées Détention des droits de vote 50% ceux de composants ainsi 50% en détention directe en pleine propriété Nom, prénom Et sonne aux servies Noms d'usages Vondé Ayolo Moins et années de naissance Le 08-1959, pays de résidence Cameroun, nationalité française, nature et étendue des intérêts effectifs détenus, selon les dernières informations déclarées, détention du capital de 50%, se décomposant ainsi, 50% en détention directe en pleine propriété. 51, pardon, selon les dernières informations déclarées, encore une fois de plus, détention des droits de vote de 50% se décomposant ainsi, 50% en détention directe en pleine propriété. Le greffier du tribunal du commerce, ça veut dire que ça se fait au tribunal du commerce de Nanterre. FC S. Nanterre, 29-04-2021. Les références, c'est 21-59-43, ça veut dire que, reconnu dans le registre de Nanterre. Voilà, ceux qui bavardaient beaucoup au quartier, voilà le document. Nous avons un directeur du cabinet civil à Jean Immobilier, ça ne souffre d'aucune contestation. Votre voice réunion, 103.0 FM. D'ailleurs, nous n'allons pas nous attarder à parler de choses qui n'existent pas. On dit que des choses qui existent, ça ne souffre d'aucune contestation. Je veux aller à un détail qui peut situer la chose. Parce qu'il y a un statut qui accompagne la société. Parce qu'il faut un statut juridique qui accompagne la déclaration créative de la société. Donc je venais annoncer. Entre le sous-signé M. Vondo Ayolo, diplomate, et Mme Sylvie Billet Essono, sans profession, son épouse, demeurant ensemble à Yaoundé, Cameroun, BP 5144. Né Savoie, je dis ce que je vois, hein. M. Assemblément, Cameroun, le 12... Oui, oui, Né Savoie, oui, samedi, creux d'aide à distance, l'aide à distance. M. Assemblément, Cameroun, entre parenthèses, le 12 janvier 1957. Mme Nkonsamba, Cameroun, le 23 août 1959. M. de nationalité camerounaise, Mme de nationalité française. Mariés sous le régime légal, monogame, camerounais de la communauté, meubles et haquets, à défaut de contrats de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de Saint-Mérima, Cameroun, le 14 janvier 1986. Le dit régime n'ayant ni subi aucune modification contractuelle ou judiciaire, pour terrières ainsi déclarées. Présence ou représentation. Toutes les personnes si déçues identifiées, à ceux non présentés, mais représentés par M. Stéphane Joubet Tchafak, agissant en vertu d'une procuration sous signature privée, en date à Yaoundé, du 28 octobre 2020. Ça veut dire que c'est Joubet Tchafak Tchafak qui est allé avec les documents avec la procuration qui a été signée à Yaoundé en date du 28 octobre 2020. Je veux aller plus loin. Mais je veux d'abord respirer un tout petit peu parce qu'il y a un ou deux ou plusieurs intervenants. ça dépendra du temps qui nous sera admis. Qui viendront mettre dans ce tamis comme on nous appelle souvent le chéke-chéke. Ça veut dire que tu fais le couscous sur le tamis. Voilà les preuves. Parce que l'éthique et le respect de la déontologie dit on ne dit pas ce qu'on ne peut pas prouver. Nous avons pour la première fois aux affaires au Cameroun un directeur du cabinet civil nommé Vendor Ayolo Samuel qui est agent immobilier. Ça ne souffre d'aucune contestation. C'est plus grave encore. Il y a des choses assez importantes. Vous comprenez que Jobet n'a pas la consonance du village. Tchafan n'a pas la consonance du village. Vous comprenez comment les gens se cachent dans les choses compliquées. Si nous pensons très bien sauf si je n'ai pas marqué un design particulier. Monsieur Vendor Ayolo a plusieurs frères et sœurs qui pouvaient mandater. Pourquoi c'est seulement Jobet Tchofan ? Parce qu'il faut noircir, il faut cacher des choses, il faut tromper le chef de l'État, il faut nuire la République, nuire sa famille et c'est ça le grade qu'on a quand on est directeur du cabinet civil. Je voulais me prier en sa mémoire. Le ministre directeur du cabinet civil Bélinga et Boutou Martin Bélinga et Boutou Solennellement nous regrettons ton départ. Solennellement je le dis aujourd'hui nous autres nous regrettons ton départ. Que Dieu te protège d'avoir si nous nous sommes trompés nous sommes des êtres humains parce que si on savait si on pouvait lire mais Dieu est juste et bon sûrement un autre Martin Bélinga du premier venant au cabinet civil dans la l'année au prochain jour. Bien sûr avec mention de tout et surtout de mettre de l'oeil le président de la République chef de l'État exécutif mon Dieu place au petit malin. Je peux respirer un peu ? de l'État d'amour de la République s'il a l' s'il